On recense deux morts par jour au travail en France. 2500 accidents quotidiens. La France fait figure de cancre de l'Europe en la matière. Dans notre pays, on meurt au travail, plus qu'ailleurs, et souvent en silence. Nous nous demandons, c'est quand c'est encore la retraite avec une pension complète ? C'est une civile de 26 au G1 ? Comment s'appelle l'élection qui a été produit à Gonesse ? Oui. Le jeune homme qui est mort, c'est le fils de mon ami. Ah oui, d'accord. C'est mon ami plus proche, depuis qu'à l'âge de 5 ans, on est ensemble. Il avait 22 ans, c'est ça ? Il avait 22 ans. C'est arrivé le 6 avril. Apparemment, c'est un bloc de béton qui est tombé sur lui. Lui, il se retrouve en dessous des blocs de béton. Sur place, il est mort. C'était, comment s'appelle, la Santé Grand Paris Express, Gonesse. Elle est 17, métro. Moi, je voulais rendre hommage à Seydou Fofana, et donc Canouté, ici présent, va nous en parler, qui est mort à 22 ans à Gonesse. À Maxime Wagner, à Franck Michel, à Abdoulaye Soumaoro, et à Joao Baptiste Miranda, qui est mort ici, au mois de février. Et je voulais adresser toutes les condoléances de la CGT à leur famille, et dire à leur famille que la CGT ne lâchera pas, et qu'on va se battre pour que cette hécatombe cesse. Donc, on a fait tout le nécessaire pour pouvoir récupérer le corps, quand même. Son père, il l'a pris par les réseaux sociaux. Parce qu'il y a un ami qui était dans le Facebook, il a eu les photos des petits. L'entreprise, il n'est même pas capable d'appeler les pères, comme quoi son fils, il a eu l'excédent. Mais c'est hontier, quand même. Voilà, il est mort. Ce qui est un peu bizarre, il nous a dit que l'endroit où il est mort, il ne devrait pas aller là-bas, mais c'est le chef qui l'a envoyé là-bas. L'entreprise, il a fermé la porte. Il ne voulait rien savoir. Je pense que ça vaut plus de regarder avec la fédération un avocat. Ah oui ? D'accord, ok. Parce que là, ils sont tranquilles, ils arrangent les choses à leur sauce. Franchement, c'est bizarre. Ok, merci beaucoup. Salut Mohamed, ça va ? Ça va, ça va. En fait, moi, je voulais m'assurer, parce que la dernière fois, tu m'as dit qu'il était allé déblayer sous la dalle de béton et que quelqu'un lui aurait dit d'y aller creuser, d'aller enlever la terre. C'était évident qu'il y avait un risque d'effondrement de la dalle. Là, on voit typiquement, le fait qu'il n'y ait pas de CHSCT impacte. Parce que du coup, les camarades, ils n'enquêtent plus. Il n'y a plus d'enquête sur l'accident. Le dernier sous-traitant qui va faire le travail, lui, n'a pas un chiffre d'affaires suffisant pour assurer la sécurité de ses salariés. Donc, ça sera forcément au rabais. Le deuxième facteur, c'est la précipitation et la rapidité. C'est-à-dire, on met la pression parce qu'il faut finir le chantier. Il faut finir le chantier, on est en retard. Il y a des délais et il y a des pénalités de retard. Donc, il faut finir le chantier. C'est un peu, aujourd'hui, ce qui se produit par rapport au Grand Paris. Ça amène forcément des procédures qui sont changées. Parce que, bien souvent, l'accident va se produire, l'accident mortel et grave va se produire quand on change un process. Les fameuses CSSCT qui ont été créées à l'issue des ordonnances Macron. Ces CSSCT, donc ces commissions de santé, sécurité et conditions de travail, n'ont plus de personnalité juridique, donc non plus de budget, contrairement à ce qui était le cas pour le CSSCT, et non plus la capacité juridique d'engager des expertises dans leur propre nom. Hier, c'était un de 21 ans qui se fait écraser par une pelle sur un chantier. C'est tous les jours que l'on met sur les poils de Facebook, nous la fait des insultes ou les actions mortelles. C'est souvent des jeunes parce qu'ils ont certainement moins de... Ils ont moins d'expérience que les compagnons ou les camarades qui sont aguerris. À 53 ans, 30% des salariés de la construction, ils ont une invalidité permanente. À 60 ans, tu as 7 salariés de la construction sur 10 qui ne sont plus dans le métier. Donc évidemment, 64 ans, c'est bien d'enfumage de dire qu'on va faire travailler les salariés de 64 ans. Un salarié qui meurt sur le chantier, il y a un entrefilé, un peu comme la revue des chiens écrasées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas son nom, il n'y a pas le nom de la boîte. C'est vraiment... C'est terrible pour les familles. Quand tu as un salarié intérimaire qui arrive le matin, c'est difficile pour lui de fraterniser avec l'équipe parce qu'en plus, on a une conception qui est un peu bête du groupe dans la construction. Et donc, à partir du moment où tu ne fais pas partie du groupe, tu n'as pas fait preuve de faire partie du groupe, tu n'es pas exclu, mais tu es quelqu'un en plus sur le chantier. Les salariés, quand ils ont fait 10-12 heures par jour, parce que c'est un peu l'amplitude de roue à l'heure qu'on fait, qu'ils ont encore une heure ou deux heures, une heure et demie de voiture pour rentrer chez eux, ils n'ont pas trop envie de prendre du temps à fraterniser. Moi, je leur dis toujours, n'hésitez pas à utiliser votre droit de retrait. Si vous sentez que vous êtes en danger, vous utilisez le droit de retrait. Le problème d'utiliser le droit de retrait, c'est qu'on se met tout de suite dans la confidentialité avec son employeur, donc c'est compliqué. Dans le cas de la police, par exemple, il n'y avait pas de chapeau d'âge, pas de gilets, pas de saut de chute, ni de fin d'entrage. Et dans tous les cas, c'est la recherche de rentabilité, de productivité, donc de profit, qui a primé cette assurée. La suppression des CHSED est une catastrophe. Il faut non seulement les rétablir, mais élargir leur présence pour tous les salariés, quelle que soit la taille des entreprises. En règle générale, le calcul qui a été fait en moyenne pour un accident de travail, c'est ce qui coûte à l'entreprise, la part, c'est 33 000 euros. Donc tu penses bien que le but de l'entreprise, c'est d'éviter de payer ces 33 000 euros. Donc, quoi de plus facile, d'aller voir les personnes en leur disant « Bon, ben écoute, te mets pas ou en accident de travail, tu te mets en arrêt maladie, et nous, on se charge de toi. Si, admettons, la personne s'est cassée une jambe, ils sont même prêts à payer un taxi. Tu vois, pour les aménagements de postes qui sont mis en route, des primes aussi, pour justement faire infléchir les salariés les plus réticents. Tout est mis en œuvre pour détourner les accidents. Moi, j'appelle ça un système mafieux, il n'y a pas d'autre mot. Quand on a des salariés vieillissants, il est très difficile de retrouver des postes aménagés. Ah non, on ne peut pas, donc on est obligé de s'en débarrasser. Alors que quand il y a un accident de travail, là, tout de suite, on te propose un poste et on te garde. On sort le matin pour gagner notre vie, ce n'est pas pour la perdre. On nous annonce le décès de notre enfant. On nous rend le corps une dizaine de jours après et puis on est livré à nous-mêmes. On a relaté l'effet d'accident, un petit article dans le journal, avec son nom, son prénom. Puis c'est tout, puis c'est l'oubli. Quelques mois après, donc, Denis est venu frapper à ma porte. Alors, Guillaume est un ouvrier intérimaire qui donc travaille pour le comte d'Eurovia, qui est un groupe Vinci. Et il réalise les travaux d'une deux fois deux voix. Ils ont fait deux petits murets en parpaing qu'ils ont coulés la veille. La pelle remplit ces deux murets de 16 tonnes, je crois, de sable. Et il n'y a pas d'étayage. Et au dernier coup de godet, le mur s'effondre sur Guillaume en l'écrasant. Ces murs sont tombés suite à plein de manquements. J'ai demandé plusieurs fois à parler au petit ingénieur afin qu'il me donne le dernier souffle de vie de Guillaume. Je n'ai jamais pu. Avec Eurovia, ce sont des procès qui sont très longs. On nous dit entre 10 et 15 ans, peut-être. Parce qu'il y a des expertises et contre-expertises. Ce sont des multinationales. Et c'est d'autant plus pénible. Parce que moi, je pense à ma petite fille qui avait 3 ans quand son papa est décédé. Elle en rappelle 18 et elle assistera au procès de son papa. Pour moi, c'est très long. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut rien faire. On attend. Personne n'est puni. Et pour nous, c'est juste insupportable. Nous, on les accompagne syndicalement. Et on essaie en même temps de présenter le collectif de famille et leur dire qu'il existe un collectif de famille. On a fait en sorte qu'il y ait une stèle qui a été posée sur le lieu de l'accident. On a aidé à ce qu'un rond-point soit nommé au nom de la victime. Nous, ça fait partie d'une des mesures sur lesquelles on revendique. C'est-à-dire de faire des listes noires d'entreprises. Toutes les entreprises qui prennent des risques sur la santé des travailleurs soient exclues des marchés publics. Mais aussi en se battant pour essayer qu'il y ait un statut de la veuve et de l'orphelin. C'est-à-dire que les familles soient accompagnées. Que ce soit au niveau psychologique, au niveau juridique, au niveau des frais d'enterrement, le paiement de la scolarisation des orphelins, de ceux qui ont perdu un père. Ça pourrait être payé notamment par une caisse abondée par les employeurs qui seraient condamnés pour accident mortel ou pour accident grave. C'est un déni, c'est le cas dans le cas de Guillaume, entre l'entreprise, puisque c'était aussi un intérimaire, donc entre l'entreprise intérim qui était l'employeur et les deux entreprises qui sont en poule, ils se renvoient la balle. La technique la plus courante, c'est d'essayer d'acheter le silence, je vais le dire comme ça, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, d'acheter le silence de la famille en faisant un chèque. Quand il y a des délégations de pouvoir, il y a des salariés qui ne sont pas forcément habilités à avoir une telle délégation de pouvoir, l'entreprise propose au salarié qui a reçu la délégation de pouvoir de prendre le même avocat qu'elle, donc de lui financer son avocat, et donc quand même de lui faire porter le chapeau de la responsabilité de l'accident, tout en lui disant « tu vas prendre quelques mois de sursis, mais tu resteras dans l'entreprise, tu resteras salarié. » On parle évidemment des familles, mais je pense que si les grands oubliés quand il y a un accident du travail, c'est les collègues. Et ça, c'est très traumatisant pour des dizaines de personnes qui sont autour de l'événement. Et d'ailleurs, on milite, et avec les familles là-dessus, pour la création d'un délit spécifique de l'homicide volontaire, puisque la condamnation, c'est toujours homicide involontaire, même quand l'employeur a été condamné plusieurs fois pour non-respect de ses obligations en matière de sécurité. C'est une première dans l'histoire des Jeux Olympiques d'organiser une reconnaissance et une implication des organisations syndicales sur la manière dont on prépare les Jeux Olympiques. Et là, il y a tout un dispositif de suivi de la part de la Solideo, de pression à l'égard des entreprises qui ont obtenu les marchés, pour exiger de leur part un comportement qui fasse de la sécurité une priorité. Et en moyenne, depuis le début, il y a chaque jour un inspecteur du travail qui fait une opération de contrôle sur un chantier JO. On s'aperçoit qu'il y a 4 fois moins d'accidents du travail sur les chantiers JO que sur les autres chantiers. Il ne s'agit pas de considérer que les chantiers JO sont, je dirais, idéaux. On en est loin encore. 113 accidents du travail depuis le début, dont 16 graves. Moi, déjà, j'ai 35 ans. Ça fait déjà 15 ans que je travaille. Et donc, tu ressens à quel niveau ? Surtout les articulations. Les poignets, les genoux, les roussons aussi. Surtout les niveaux de dos. Port de charge lourde. Tu travailles la nuit ? Deux fois, oui. Et toi, le compte professionnel de prévention, là, tu connais ça ? Non. Le compte de pénibilité ? Non. Non, tu vois. Ça, on ne parle même pas de ça, en fait. Ben voilà. Mais donc, c'est ce qui est normalement censé permettre de partir deux ans à l'avance. Et ce qui n'existe pas, puisqu'il y a seulement 3 000 personnes qui en profitent chaque année et qui peuvent partir deux ans en avance avec le compte personnel de prévention de la pénibilité. Et en fait, dans la majorité des boîtes, ça n'existe pas. Puis en plus, les critères et les seuils d'exposition sont très élevés. Donc, c'est très difficile d'en bénéficier. Les conditions de travail qui font qu'aujourd'hui, 3 jeunes sur 4 qui sont formés à nos métiers quittent cette profession à 24 ans. Parce qu'ils n'ont pas des conditions de travail normales, parce qu'ils n'ont pas accès au logement, parce qu'ils ont des formations qui sont largement insuffisantes pour donner envie. L'autre élément important, c'est que Macron, par ses ordonnances, a supprimé les 4 critères pénibilité. Alors qu'on sait que 80% des salariés de nos métiers n'arrivent pas en activité à la retraite. Le scandale, c'est que des métiers comme ça, après 60 ans, c'est mission impossible de les faire, même après 55 ans. Et c'est les patrons eux-mêmes qui ne veulent plus des ouvriers, puisque les conditions de travail ne permettent pas de travailler après un certain âge. La CGT, elle est là pour rappeler sa revendication de la retraite à 60 ans. Donc, ce que nous voulons à la CGT, c'est de vrais départs anticipés pour pénibilité à partir de 55 ans. Et ce que nous voulons, c'est que les régimes pionniers, qu'on appelle les régimes spéciaux, que la CGT a obtenus pour certaines professions, non seulement il faut les maintenir, mais il faut qu'ils fassent tâche d'huile pour s'étendre, notamment au secteur du BTP. D'abord, ce qu'il faut, c'est commencer par rétablir les CHSCT. C'est un scandale qui a été supprimé en 2017. Ce qu'il faut, évidemment, c'est augmenter les effectifs de l'inspection du travail et de la médecine du travail, puisque le problème, c'est que quand nous transmettons nos alertes, il n'y a personne pour faire les enquêtes. Et puis, il faut évidemment qu'il y ait des sanctions dissuasives pour les employeurs, puisque je rappelle qu'il y a une obligation d'avoir un document unique d'évaluation des risques professionnels. Il y a plus de la moitié des entreprises qui n'ont pas ce fameux DUERP. Il faut limiter les niveaux de sous-traitance et il faut lutter contre le recours abusif aux précaires et aux intérimaires. À partir de 55 ans, la plupart sont maladies parce qu'ils sont cassés partout. On a même le regret de voir quasiment, presque chaque mois, un décès de salariés d'ouvriers qui décident soit de crise cardiaque, de cancer. Dans ces conditions-là, c'est travailler jusqu'à notre mort. Les ministres qui disent que c'est pas pénible, qui viennent travailler un mois avec nous, ils vont changer tout de suite d'opinion.